Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par rapport à une question qui m'a déjà été posée à plusieurs reprises dans les commentaires et il y a un moment. Donc avant de vous en parler, comme d'habitude, Instagram, on est actif avec l'air, on vous pose plein de choses. Donc voilà, c'est la fiche où on met plein d'infos dessus. Mais c'est Instagram où on est le plus réactif, on répond aux questions, on fait des posts, on met des stories. Enfin, il y a plein de trucs, donc venez nous suivre sur Instagram, on s'amuse bien, on est de plus en plus nombreux. Enfin bref, la question est la suivante. Est-ce que je regrette d'avoir abandonné la prépa généraliste dans le sens abandonné et pas être allé en deuxième année ? Alors, je ne pense pas que ça va être une vidéo longue, ça va être un peu plus longue que les autres, mais peut-être pas trop. Enfin bref, on va attaquer le sujet directement. Déjà, si je devais vous donner la réponse en tant que oui ou non, même s'il ne faut pas faire ça dans une dissertation, ne répondez pas oui ou non à la question, je vais dire que non, absolument pas, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je pourrais avoir des regrets en effet de me dire, mince, je me suis trompé, je n'aurais pas dû faire ça. Mais je ne regrette pas parce que j'ai réfléchi à cette question, etc. Donc, il faut savoir que j'ai fait un an de MPSI. J'ai commencé une MPSI parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais me laisser du temps pour réfléchir. Après, pendant l'année, je me suis dit, j'aimerais vraiment travailler. Même avant ça, je me suis dit ça juillet-août, avant de commencer la MPSI, je me suis dit, je vais tenter des écoles d'ingéronautique et aérospatiale au bout de deux ans de prépa parce que c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Et là, vous vous renseignez, déjà vous prenez le niveau de prépa généraliste dans la gueule pour parler poliment et vous vous dites, ouf, ce n'est pas le lycée, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous regardez les classements des écoles dans le domaine qui vous intéresse. Or, l'ingénierie aéronautique et aérospatiale, c'est un domaine qui est très prisé. Donc, je m'étais fait un classement de trois écoles. Il y avait Superhero, Lensma et Lipsa. Superhero, c'est une école qui est ultra difficile d'accès par le concours Minepont. Sauf si vous êtes excellent, ça peut le faire. Mais vraiment, elle est réservée à une certaine élite en termes de niveau que je n'ai pas. Ça, c'est purement, il faut être à un moment, il faut être lucide et connaître ses limites et connaître son niveau. C'est aussi pour ça, c'est ça que je vais aborder, qui va être très important aussi dans la vidéo. Il faut connaître son niveau. Deuxième école, c'était Lensma à Poitiers. Il fallait que je sois dans le top 20-25% de la promo en deuxième année pour une chance de l'avoir. À un semestre, j'étais à la moitié de la classe, donc ce n'était pas suffisant. Et honnêtement, je pense que c'est une école que j'aurais eu la possibilité d'avoir, mais en faisant une 5,5, c'est-à-dire en redoublant mon année. En premier G, je pense que je ne l'aurais jamais eu, parce que c'était vraiment une assez... Enfin, il fallait faire 1500 ou 2000 sur 7000. Sans une 5,5, je ne pouvais pas taper le top 20% de CCP comme ça, top 20-30%. Donc voilà, je me suis dit, il y a la troisième école, c'est l'IPSA. Il y a 4 places pour 400 personnes, ou 2 places pour 200 personnes, ça dépend des filières, mais il n'y a rien pour une seule raison, c'est qu'il y a une prépa intégrée. Donc la prépa intégrée, normal, ils laissent leurs élèves passer à la classe supérieure, si vous validez votre semestre. Et tous ceux qui ont perdu pendant la première et la deuxième année, ils peuvent en retrouver des nouveaux participants, entre guillemets, pour la troisième année. Donc, ça libère des places, mais ça en libère très peu. C'est... Comment dire ? Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça ? Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, la première super-héros, tu ne l'auras pas. L'Enspa, tu l'auras, mais il faut que tu fasses une 5,5, et il faut que tu arrives jusque-là. L'IPSA, 4 places pour 400 personnes, c'est un petit peu chaud, j'ai envie de dire, voilà, c'est très chaud. Mais il existe les admissions parallèles. L'IPSA, c'est une école qui s'intéressait en terminale, mais t'hésitais à y aller. Et je n'ai pas passé les concours en terminale, je me suis dit, non, je ne fais pas les concours. J'ai envie de tenter quelque chose de public et de généraliste pour ne pas me spécialiser, parce que je n'étais pas encore sûr de vouloir faire de l'aéronautique et de l'aérospatial. Donc je suis resté dans quelque chose d'assez généraliste, et au final, j'ai passé les admissions parallèles. Et on m'a dit, ok, tu es pris dans l'école, mais tu reviens en première année de prépa. Et là, c'est là que vous avez, honnêtement, mon plus grand dilemme scolaire, il a été là. Je me souviens, j'étais à la montagne, et j'ai reçu ce mail qui me dit, vous êtes accepté à l'IPSA en première année. Et j'étais allé à une porte ouverte en décembre, et j'étais tombé sur quelqu'un qui a fait ce parcours-là, qui a fait un an de MPSI, puis qui a intégré la première année de prépa intégrée, qui a fait toutes ces années, etc. Et vraiment, j'étais là, j'ai fait, gros dilemme, je fais quoi ? C'est vraiment le casino, c'est que vous arrivez devant le truc, vous avez une mise, en gros, vous avez remporté la mise, et là, vous vous dites, est-ce que je la laisse de côté, et je tente de finir mon année de MPSI, et d'aller en MP, et d'avoir les meilleurs résultats possibles, pour tenter de revoir cette école, ou mieux, enfin mieux dans le sens peut-être public, qui ne serait pas financièrement payant, ou est-ce que je me dis, cette école est quand même très bien classée, elle m'intéresse énormément, j'y vais, je vais dans la prépa intégrée, et j'ai juste à réussir mon cursus, à valider à chaque fois, chaque semestre, que tout se passe bien, que je travaille, et à ce moment-là, tout se passera bien, et je suis diplômé en 5 ans, je n'ai pas de concours pour mesurer aux autres, la seule personne face à qui je dois mesurer, c'est moi-même. Et là, je me suis dit, bon, gros dilemme, le plus gros dilemme scolaire, et là, je suis arrivé, je me suis dit, bon, ok, je vais saisir cette opportunité, parce que ça se trouve, elle ne se représentera jamais dans ma vie, et j'aurais peut-être, soit pas validé en MPSI, et je serais parti, peut-être, dans une licence à la fac, qui ne m'aurait pas intéressé, peut-être j'aurais été en MP, mais j'aurais eu que des écoles qui ne m'intéressaient pas, peut-être j'aurais fait une 5,5, je ne l'aurais toujours pas eu, vraiment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et j'ai préféré vraiment jouer la sécurité, et me dire, je préfère perdre un an, que perdre 30 ans plus tard dans des études qui ne m'intéressent pas, et dans un domaine qui ne m'intéressera vraiment pas. Donc, j'ai, voilà, mon choix a été de jouer la sécurité, donc non, je ne regrette absolument pas d'avoir « abandonné » la prépa, même si je le mets entre guillemets, parce que c'est toujours pareil, en fait, c'est assez difficile de se dire, est-ce que j'aurais réussi mon année en totalité ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, au final, bon, je savais depuis le début mars que j'allais partir de la MPSI, donc j'avais relâché la pression, on va dire, mais je travaillais toujours, parce que tout ce que j'ai vu dans le deuxième semestre va me servir pour les premières, deuxièmes, troisièmes années à l'IPSA, donc vraiment, c'est des connaissances réinvesties et mises à profit. Mais je me suis dit, par rapport à ça, oui, j'ai validé que la moitié de l'année en termes de crédit ECTS, crédit ECTS, c'est les équivalents pour pouvoir aller, enfin, c'est des crédits, des points, en gros, qui permettent d'estimer ton niveau, enfin, si tu as validé ton année, ton année, tu as 60 crédits, il me semble, si tu as validé un semestre, tu en as 30, si tu n'as rien validé, tu as 0. Donc parmi les redoublants, ceux qui ont décidé d'aller ailleurs, ceux qui ont décidé d'aller en deuxième année, en L2, il y en a qui ont eu 0 crédit, il y en a qui en ont eu 30, il y en a qui ont eu 60. Je ne sais pas, sur les 6 ou 7 qu'on était, il y en a peut-être un ou deux qui ont eu leur 60 crédits, je crois que je suis le seul à avoir eu 30 crédits et les autres, ils en ont eu 0. Et voilà, donc moi, ils m'ont validé 15 semestres, parce que mon premier semestre, j'étais à la moyenne de classe, genre pile à la moyenne de classe, ça se passait très bien. Et honnêtement, c'est ça qui est difficile de se dire, c'est que comme j'ai su que j'allais à l'IPSA, je ne sais jamais, enfin, je ne saurais jamais si inconsciemment, je me suis dit, bon, Lucas, vu que tu as l'école que tu veux, et en plus, imaginez, c'est dur moralement, vous faites 42 heures de cours par semaine, 20 heures de travail maison, et vous êtes là, vous vous dites, quoi que je fasse, je recommencerai à zéro. Et là, déjà que la prépa, c'est très difficile, mais en plus, avec ce constat qui est de se dire, bah, travaille, détruis-toi à mort pour les DS, de toute façon, tes notes de DS, elles ne représentent plus rien, tes notes de DS, ce qu'elles représentent, c'est ton implication en cours, parce que tu vas acquérir des connaissances que tu réutiliseras, mais tes notes de DS ne veulent plus rien dire, tu es déjà accepté pour redoubler. Et c'est insane comme état d'esprit, c'est très difficile d'être dans cet état-là, et de se dire, comment ça se serait passé si jamais j'avais eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Est-ce que mes révisions ont été plus productives ? Parce que, honnêtement, je travaillais toujours après avoir su que j'étais à l'Ipsa, par contre, ce qui est vrai, je le reconnais, je travaillais moins les révisions de DS, c'est-à-dire, je travaillais quand même les révisions de DS, mais avec beaucoup moins de pression, beaucoup moins en termes de quantité, mais ça n'empêchait pas que tous les soirs, je me faisais deux heures de travail, le week-end, peut-être au lieu de faire quatre heures, je faisais deux heures de boulot par jour, mais je travaillais toujours autant, sur le reste de la semaine, toujours aussi impliqué en cours, toujours aussi impliqué dans l'école, dans les DM, dans les sujets, en cours, essayer de faire les exos, vraiment, je n'avais rien lâché au niveau, je n'ai aucune absence de l'année, j'ai raté zéro cours, j'ai toujours été là, toujours assidu, jamais en retard, vraiment, c'est... En fait, à la base, ce que je voulais faire, c'était me donner à fond, pour me dire, je partirais par choix, et je partirais non pas par obligation, et au final, je n'ai pas eu 100% de ce que je voulais, j'ai eu 50% parce que je pars par demi-choix, parce que j'ai validé une demi-année, mais c'était vraiment... J'étais vraiment, par contre, dans cette mentalité-là, de me dire, OK, Lucas, tu sais que tu pars, mais je veux que tu partes par choix, en te disant, tu aurais eu la possibilité d'aller en MP, si tu avais voulu, ou PSI, mais, au final, ça ne s'est pas présenté, mes résultats en 11e semestre ont chuté de 3 points de moyenne, ou dans chaque discipline, à peu près, sauf dans les matières linguistiques, où c'est resté, français, anglais, mais maths, j'ai perdu 3 points, physique, j'ai perdu 3 points, ici, j'ai perdu 3 points, les commentaires étaient désastreux, si vous voulez les voir dans Résultats Scolaires, vous pouvez aller voir mon compte-rendu du bilan de 2e semestre de prépa, c'est vraiment... Il n'est vraiment pas beau, pas joli du tout, déjà que... Enfin, c'est bizarre, la prépa aussi générée, genre, au lycée ou au collège, ils sont toujours là pour vous faire des commentaires à l'école des fans, là, ils font parfois des commentaires vrais, pertinents et tout, mais je veux dire, je me souviens d'un commentaire en informatique, par exemple, où j'avais 13 ou 14 de moyenne, la moyenne de la plus haute était à 17, la moyenne de classe, genre à 10 ou 12, donc j'étais au-dessus de plusieurs points, et c'était, ouais, fournis pas un travail ouf, mais a des résultats à peu près corrects, alors que j'étais au-dessus de la moyenne de classe de 2 ou 3 points et que ça se passait très bien et tout, mais alors imaginez quand vous êtes sous la moyenne et que vous êtes à 4 ou 5 de moyenne, là, j'ai eu des commentaires du genre, Lucas a tout lâché, quel gâchis, réussisait, enfin, mes parents n'étaient pas contents aussi du compte rendu, ils avaient raison, c'est de ne pas être contents, mais je veux dire, moi, je n'avais rien lâché de mon côté, je sais que je suis parti dans l'optique de, j'ai tout donné, est-ce que l'inconscient y a joué ? Je ne sais pas, mais j'ai tout donné, sauf pour les DS, c'est vrai, où j'ai un peu relâché. Donc voilà, donc tout ça, en fait, j'ai un peu débagué, ça revient un peu sur les vidéos de l'année dernière, mais bon, comme il y a eu des nouveaux depuis, je la refais un petit peu, donc je ne regrette pas du tout d'être parti de la prépa généraliste, je suis très content d'avoir saisi cette chance de me dire, je vais aller en prépa intégré de l'école que je voulais dans mon top 3, et maintenant, je n'ai plus qu'à tout défoncer face à moi-même pour réussir à avoir les meilleurs résultats possibles et que tout se passe bien. Donc j'espère que ça aura servi à certains, déjà la première partie où c'était plus, bah voilà, réflexion et tout, et là, la deuxième partie, je suis un peu parti en freestyle sur un peu tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça, mais voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !